C'est reparti pour un tour, alors, est-ce que vous allez reconnaître l'endroit ? Si vous regardez mes vidéos, vous savez où on est. Allez, petite interrogation, est-ce que vous voyez, est-ce que vous reconnaissez cette plage ? Alors oui, il y a du vent, comme d'habitude, c'est la folie. Et devant moi, il y a Marc avec sa Sherman S. On va aller se balader, mais je ne vous dis pas où on est, parce que normalement, si vous regardez mes vidéos, vous devez savoir. Alors, il ne fait pas très chaud, j'avoue. Vivement qu'il y ait du soleil. Qu'elle belle amortisseur. Voilà. La Sherman. Allez, on va rouler. On va se balader. Le soleil arrive. Trop rigolo, là, les voiliers. Qui sont amarrés au bord, en fait. Ils sont juste amarrés au bord, là. Oh là là, j'aimerais bien faire du bateau. Bon, s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui habite à Bordeaux et qui a un bateau, ça m'intéresse. Là, il y a l'école de voile, visiblement. Il faut quand même faire attention à la route. Mais bonjour. Les gens sont en vacances, ils ont le sourire. Ça fait plaisir. Ah, le ponton, là, regarde. T'as vu ça ? Ça donne envie, hein. J'y suis dernier, on a vu. Ah ouais, mais alors là, c'est plus compliqué, là, pour y aller, là, maintenant. Regardez ce belle piste. C'est pas la même qu'on a pris à la dernière fois avec Johan. C'en est une autre. Il faut quand même se mettre l'un derrière l'autre. Mais il y a des trajets, donc c'est cool. Là, ça fait du bien. Là, je peux vous dire, il n'y a pas trop de vent. Il fait beau. Le petit soleil qui va bien. Bah écoutez, on est bien. Là, on est pas mal. La petite forêt de l'autre côté. Il n'y a vraiment rien. Là, c'est... C'est nature et découverte. On est sur nature et découverte. Et moi, oui, lui, il est avec sa Sherman S. Je sais pas si je l'ai dit. Moi, je suis avec celle-ci, la S22. Ouais, j'aime bien ma S22. Donc là, on va en direction de Lacanau, normalement. Mais c'est sympa, là, au milieu des bois et tout. Là, le petit chemin, là. En plus, celui-là, il est en bon état. Ça, c'est plutôt cool. Ça donne envie quand même d'aller sur les côtés, mais faut pas trop. On se balade. On était au bord de l'eau. Mais on sait pas trop où on est. Les engins, là. Regardez les gros, gros tracteurs pour porter le sable. Ah, je crois qu'on est dans un cul-de-sac. Oh, les Volvo. Oh, la taille du Volvo, là. Oh, le moteur du Volvo. Incroyable. Ça, ça doit consommer, ça. Donc ça, ça se balade. On sait pas trop où on va, hein. Ah. Lacanau, Bordeaux, Carcan-Hourtin, Maubisson, Carcan-Plage. Eh ben, on est à Carcan-Plage, non ? Je sais pas. Là, il y a des tables pour manger. Je sais pas, non, c'est ce qu'il dit, mais... C'est ce qu'il dit, ouais. Il réensable les dunes, je crois. Bon, là. Oh là là, il y a bouffé, là, sur le côté, là. Ça sent bon, là. Là, ça sent bon. Qu'est-ce que fait ? On monte ? On monte ? Attention, il y a une laisse qui traverse. Hop, là. Bonjour. On est en train de refaire plein de choses, là. On est en train de construire pas mal de choses pour se balader, j'ai l'impression. Ils ont font une rampe d'accès, j'ai l'impression. Oh là là, regardez la vue ! On arrive directement sur la plage. Bonjour. Oh là là là, ça donne envie, là. Là, on s'arrête pas, hein. On va tout droit, là. Ah mince, tout est fermé. Ah ouais, regardez, ils sont en train de... Ah ouais, ils ont carrément bloqué les... Les dunes. Bon, après, je vais pas aller beaucoup plus loin. Ah ouais, c'est avec l'érosion. Ils ont... Il y a les machines, là, ils sont en train de remettre du sable pour essayer de protéger. Voilà, il fait trop beau. C'est cool. Je vais essayer de m'approcher un peu pour vous montrer. C'est pas facile avec la roue. La roue, elle écoute pas trop son maître. Et là, je crois qu'il y a un gros trou, là. Ah ouais. Oh, purée. Ah ouais, regardez. On voit pas la caméra, je vais pencher sur le côté, mais il y a un gros trou. Ça a creusé de fou. Ah ouais, là, 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 ici, on la voit, l'érosion, là. Là, on voit, ça fait... C'est incroyable. Oh, comment c'est beau, par contre. Il y a le vent qui sature un peu le micro, je suis désolé. Voilà. La roue est dans le sable et elle tient presque toute seule. Bon, allez, on continue. Oh, on trace au milieu des bois. C'est trop sympa. Bon, on sait plus trop où est la piste. Mais là, sur le côté, on longe l'eau. On voit les dunes au fond. Je sais pas si vous les verrez, mais... Croyez-moi, il y a les dunes. Bon, par contre, il faut faire gaffe, parce qu'il y a des arbres et des souches. Faut pas les prendre. Donc on sait pas trop où on va, on a vu un chemin. Du coup, on se balade. C'est sympa aussi, ici, là. Bon, par contre, je rigole déjà, mais je me dis, faut pas qu'on se prenne une pin sur la tête, parce que là, si on prend une pin sur la tête, ça peut faire mal. Même avec les casques, je pense. Voilà, c'est un peu mou, mais ça va. Alors, derrière, il y a un Marc qui me suit avec la Charmonne. Alors, ça roule. Ouais, ouais, je pense qu'on va jusqu'à la Cano, là. Ça va, hein ? De temps en temps, tu sens quand même que c'est mou, mais... Il y a des endroits un peu plus mous que d'autres, mais ça va. En fait, c'est les gens qui sont passés qui vont tasser. Ah, je crois que c'est déjà la fin, en fait. Ah, là, ça pue, là. Là, ça y est, on est sur la fin. Là, on est sur la fin. Il y a un peu plus s'il me rentrait dedans. Ah, regarde, il continue le chemin, là-bas. N'oubliez pas, les amis, que la nature est un être vivant. La preuve. Pas mal, hein ? Alors, au milieu de rien, on est tombé sur une documentation, le mur de l'Atlantique, l'organisation TODT. Il parle qu'il y a eu 291 000 travailleurs qui ont été forcés à travailler en 1943 pour construire le mur de l'Atlantique. Écoutez, on ne savait pas. Et avec 10% de cadre allemand, il nécessitait 13 millions de mètres cubes de béton pour être construit du Danemark à la Bidassois. 12 000 ouvrages, tels que des forteresses, basses-sous-marines, bloquasses, ainsi de suite. Bref, il y a du béton sous nos pieds. Et donc, voilà. Et c'est au milieu de rien, quand même. Mais au moins, un petit peu de culture, les amis. C'est important. Bon, alors, on est toujours dans les bois, mais sauf que notre grand chemin s'est rétrécié, normalement. Et là, on ne sait pas trop, mais on est sur des pistes de vélo. Sauf qu'en fait, ce n'est pas du tout fléché, donc on ne sait pas du tout où on va. Donc, on analyse au fur et à mesure les chemins. Il y a des chemins là. Il y a des chemins là. Vous voyez, ils ont mis des bouts de bois sur le côté pour nous montrer par où il fallait passer, mais c'est un peu basique, là. On est vraiment au milieu de rien. Donc, on ne sait pas trop où on va. Il faut faire gaffe parce qu'il y a du sable, quand même. Donc, en fait, on ne peut pas rouler comme on veut. En face, il y a la plage. Ah, je crois que là, par exemple, ce n'était pas le meilleur des chemins. Oh là, j'ai les casquets qui touchent. Il y a de l'eau. Oula, mon ami. Là, alors, c'est joli. Mais ce n'est pas gagné. C'est bien, ça passe. C'est ça. On a retrouvé le grand chemin, disons. Que demande le peuple ? Parce qu'on a fait demi-tour. Là-bas, c'était trop de sable. Bon, ben, ça roule, ça roule. Ils se sont fait chier à mettre des trucs sur les bords. C'est vraiment un parcours de VTT. C'est incroyable. Regardez le boulot. Pour mettre tout sur les bords, là. Il faut faire gaffe de ne pas prendre un VTT. Ils ont tout balisé, en fait. Il n'y a pas de panneau, mais ils ont mis, vous voyez, sur le côté, hop, ils ont balisé avec du bois. Je peux vous dire que c'est du boulot, quand même. Parce que mettre tous les bois sur les côtés, c'est ouf. Bon, voilà. Mais ça trace encore. Ça se balade. Là, vous voyez, on voit, sur le côté droit, là, les bouts de bois. Oh là là, c'est génial. Ah, j'ai vu. Bon, Marc, il trouve que c'est moins génial avec la Sherman S. Quand même, elle est moins maniable. Ah, putain, il y a deux chemins. On va passer par là. Ouf ! Mais c'est top. Bon, arrête. J'arrête de filmer, parce que sinon, je pourrais filmer des heures. Il est tombé ! Il n'est pas filmé ! Je ne suis pas tombé ! Il n'est pas tombé ! En plus, c'était le plus basique ! Mais non, j'ai pris ça ! Ah oui, d'accord, ok. Ça va ? Oui, oui. Bon, il est tombé à 1 km heure. En fait, on a fait des trucs gammais compliqués, et là, c'était le truc le plus simple. Bon, il ne s'est pas fait mal. C'est pour ça que j'ai rigolé, parce que je savais qu'on ne roulait pas vite, ni rien. Non, mais merde. Attends. J'ai même pas eu le temps de mettre mon micro. C'est là que tu te rends compte à quel point, quand tu te prends le truc dans la... Ah, non, que ça touche une pédale ? Ah, mais tu tombes. Parce que là, c'est mon pied qui a pris vraiment le trou. Ah oui, non, mais ça... Et tu... Ouais, tu... Mais direct, direct. Vous avez vu cet arbre, il est un peu bizarre. En fait, c'est des arbres... ...avec des antennes à l'intérieur. Je crois que c'est la 5G. Vous avez vu ça ? C'est rigolo, hein ? Bon, ça se voit quand même que ça foire. Ça y est, on arrive enfin à Lacanau. Eh bien, on n'a fait que 25 km, mais je peux vous dire que c'était 25 km. C'est un centre très sportif. Mais bon, vous voyez, les roues, ça passe vraiment partout. Il faut faire attention un peu dans le sable, bien sûr, mais... Mais c'est incroyable, hein ? Alors là, au milieu des arbres, on n'avait pas de vent, mais là, je crois que là... Là, on va rebouffer du vent. Donc, on va aller en direction de Lacan au centre. Et il est à 16h30, voire presque 17h. C'est peut-être le moment de manger une glace, quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Mais voilà. Allez, on est parti. Quoi, tu ne t'es pas abonné ? Il faut t'abonner, hein ? Parce que si tu veux voir plus de contenu, pensez à vous abonner, les gars. Allez, on avance. Ça y est, on y est. Bon, par contre, le vent... Oh, on était bien protégés, là. Belle vue. Oh là là, qu'est-ce que c'est passé ? Ah oui, ils mettent des bouts de bois, là, pour faire... Il n'y a plus de plage. Il n'y a plus de plage, c'est vrai que... Ah oui, il n'y a vraiment plus de plage, en fait. Alors, il y a une plage derrière, là-bas. Au fond. Mais là, il n'y a plus de plage devant. Ah oui, ça fait bizarre. Ah oui, ben... Là, Lacan, il faut qu'ils s'inquiètent, quand même. Ah oui, ils ont empierré... Ah oui, ils ont préféré supprimer la plage. Eh ben, il n'y a pas grand monde, hein. C'est fou, tout ça. Il n'y a vraiment pas grand monde, là. Les gens ne sont pas là, hein. Parce que quand on pense que c'est quand même les vacances scolaires... Eh ben, c'est un peu triste. Mais bon. On a fait la connaissance d'un gars, là, qui faisait des photos avec les vieux appareils. Vous savez, on regardait sur le dessus en format 6x6. C'était sympa. Attends, je prends le Lacanot. Voilà, le Lacanot. Voilà. Puis on se balade, du coup. Tranquillement. On va essayer de trouver une glace. On va essayer de trouver un glacier. Bon, par contre, ça fait trop bizarre, hein, qu'il n'y ait plus de plage, du tout. C'est ouf. Mais c'est vrai qu'il n'y a personne, hein. Enfin, il n'y a pas grand monde. Tu sens que c'est en train de se préparer pour l'été, hein, parce que tout est en travaux. Ils n'ont pas misé sur les vacances actuelles. Ici, il y avait des bosses et tout. On prenait des bosses. C'était cool, ici. Tu t'es mis à mon fils et on lui avait dit on va en faire là, et tout. Bah ouais, il y avait des bosses avant. Oh là là. C'est beau, les reflets. Enfin, pas les reflets, mais ça brille et tout. C'est ça, là. Mais qui c'est qui est arrivé ? Ah, il y a plein de kayserfs. C'est ça, c'est du kayserf, je crois. Bah, il y a du monde. Bon, après, on ne va pas aller plus loin. S'il y a du sable. Eh bien, on repart. Allez, on continue. Ça y est, on rentre. En tout cas, on a mangé une glace. Je crois que ça s'appelle chez JF Duport. Elle était très bonne. J'ai goûté le chocolat blanc framboise. Très, très, très bon. Voilà, ça rentre. Et là, ça va rentrer par la route. On va sûrement se bouffer le vent, là. Mais bon. Allez, on y va. Bon, bah, on rentre par la piste. Elle a été refaite, la route. Elle est vraiment, par contre, agréable. Ça fait du bien quand il y a du soleil. C'est joli, là, les couleurs et tout. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On me voit, là, sur le côté. Je ne sais pas si on me voit. On voit l'ombre. Eh, hey. Allez. J'essaye de trouver un endroit très joli pour vous montrer. Là, c'est joli, ici. Le petit chemin. Il est très joli, celui-là. J'avoue qu'il est agréable. On monte, là, et le petit contrebas. Le petit muret. C'est sympa, ici. Je vous montre un petit peu la vue qu'on a. On ne croise pas grand monde. Ils ont refait vraiment la piste tout le long. Elle est nickel. Il faudrait juste qu'il y ait un peu plus de soleil. Alors là, ça serait au top. Je vous garde un peu pour vous montrer. Ça monte, hein ? Ça monte, ça monte. C'est sympa, là. Allez. Ça continue. Ça y est, nous revoilà arrivés à Maubusson. Eh oui, on est partis de Maubusson. Là, on a le vent dans le dos. Déjà, c'est mieux. Il est chaud, il est chaud. C'est fou, quand on sait que c'est un lac. On voit encore plus ces vagues, là. Eh bien, on aura fait, je pense, 50 km et quelques. Ça va. C'est joli, là. Les couleurs et tout. Vous ne voyez pas trop la caméra, mais c'est joli. Allez. Je pense que c'est peut-être la fin de la vidéo. Je ne sais pas. Non, peut-être pas. C'est peut-être pas la fin. Il y aura peut-être un truc, une surprise. Je ne sais pas. À voir. Les gars, regardez avec quoi je roule. C'est une M104. C'est une mini, 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 mini roue. Alors là, vous voyez, je roule à 7 km heure, 5 km heure. Vraiment. Parce que ce n'est pas facile. Je ne sais pas si vous avez vu. Ça m'arrive à la moitié des mollets. Donc, c'est un peu chaud. Je ne vous cache pas qu'on n'a aucune prise. Et bon, c'est rigolo. Je prends tous les dévers aussi. Voilà, c'était ça la surprise. Donc là, il faudrait que je fasse demi-tour, mais je ne suis pas sûr du tout d'y arriver. Je vais ranger la caméra pour faire demi-tour. Elle est trop mignonne. C'est joli, là. Vas-y, je montre un peu. Les pédales, ouais, les pédales sont cloutées, en fait. Il y a les supports pour la poser en arrière. Le phare. Vas-y, allume-le. Ah, il est allumé en bleu, on dirait. Oui, oui, c'est un mode veille. Ah ouais, le petit phare. Et après, tu peux le clignoter. Il y a une prise. D'accord, il peut clignoter. Il y a une prise de charge, je suppose. Là, c'est ouais, on a la charge. Ah ouais, d'accord. Ok. Et derrière, hop. C'est pas mal. Et il disait qu'on peut mettre un trolley ici, du coup. Ici, là, on peut fixer un trolley. Pas mal. Il est chaud. Oh là là, au bord de l'eau, c'est joli. On est pas bien, là ? Regardez. Il longe de l'eau. Et il y a des clapots. Et si je dois le faire à pied, c'est beaucoup plus long. Il va revenir. Attends, je vous montre un petit peu le décor. Là, on est bien, là. Et regardez les bateaux, comment ils bougent. Ça bouge, ça bouge, hein, quand même. Ah, il a pris la confiance, là. Il est chaud. Ah ouais, il trace. Ah, il est chaud. Ah, bravo. Regardez comment elle est trop mignonne, la Hampton 4. À côté de la Kingsong S22. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. On a passé une super journée. On s'est bien baladé. On a mangé du sable un petit peu à l'aller. Au retour, on a eu bien froid. On a pu tester la Hampton 4. Vous avez vu cette petite roue trop mignonne. Donc, merci beaucoup à Marc et à sa femme. Là, voilà, il est 1h du matin. Et j'ai 1h de route. Donc, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, les amis. Puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous le dis à chaque fois, mais ça fait toujours plaisir. Et puis, ça me motive à vous faire des vidéos. Allez, ciao. 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 Sous-titrage FR ?